Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ce soir Apple publie iOS 16.0.3, une mise à jour uniquement corrective, on va voir ça dans cette vidéo. Cette mise à jour est disponible pour tout le monde, si vous ne l'avez pas dans les réglages générales, mise à jour, pas de panique, ça devrait intervenir dans les quelques heures, parfois il y a un petit peu de retard pour pas que les serveurs soient saturés. Allez c'est parti, on va donc voir ça, et c'est vrai qu'il y a pas mal de bugs dont on a entendu parler, en tout cas que j'ai vu dans vos commentaires. Alors le premier bug, ça concerne un retard à l'allumage, puisque parfois on n'a pas les notifications en temps réel, et pareil pour les appels, parfois on n'a pas la notification, et c'est vrai que j'avais vu ça dans les commentaires il n'y a pas longtemps, apparemment c'est corrigé avec iOS 16.0.3. Donc bonne nouvelle, si vous aviez des appels manqués, en tout cas en tranquille, n'arrivait pas ou pas à l'heure, c'est sans doute corrigé. Autre problème que j'avais vu dans les commentaires, alors c'est corrigé avec cette version, c'est si vous utilisez CarPlay, et si vous utilisez le micro pour passer un appel dans votre voiture, alors le micro, en tout cas le volume du micro était faible, c'est corrigé avec cette version. Autre problème, alors j'ai pas été touché personnellement, c'est lorsqu'on lançait l'application appareil photo, on pouvait avoir un retard de 4-5 secondes avant l'utilisation, même lorsqu'on switchait de mode, en tout cas c'est corrigé avec cette version. N'hésitez pas à me dire si vous aviez ce problème, et si ça a été corrigé avec iOS 16.0.3. Autre problème corrigé, ça m'était complètement passé à côté, c'est lorsque vous utilisez l'application mail, parfois lorsque vous receviez un courrier, l'application mail plantait, alors personnellement j'ai pas eu ce cas là, j'ai pas de problème de mail depuis l'iOS 16, bon dites-moi si là aussi ça a été corrigé, et si c'est quelque chose que vous avez rencontré. Voilà donc pour les quelques correctifs d'iOS 16.0.3, il y a quelque chose, Apple n'en parle pas dans ses notes de version, mais est-ce que c'est corrigé ou non, je ne sais pas, en tout cas il y a un problème qui semble assez courant dans les forums, j'ai lu ça, qu'il y avait des sortes de taches noires en fait, parfois lorsque la luminosité est assez sombre, pas mal de personnes se plaignent qu'il y a des clignotements, des mouvements de luminosité, bon sur ces taches un petit peu sombres, j'ai pas rencontré ça, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez rencontré, en tout cas Apple n'en parle pas dans ses notes, donc c'est peut-être pas encore corrigé. Donc voilà pour cette mise à jour, n'hésitez surtout pas à la faire, donc elle intervient quelques jours après la sortie d'iOS 16.0.2, qui corrigeait notamment un problème de copier-coller, un problème de tremblement de l'appareil photo, donc ça normalement c'est corrigé, le bug ne devrait pas revenir avec cette version, par contre il y a pas mal de personnes qui se plaignent de baisse de batterie, là aussi Apple ne parle pas, je pense pas que ce correctif corrige des problèmes de batterie, n'hésitez pas à me dire si depuis iOS 16 vous avez des problèmes de batterie, alors il y a toujours en tout cas des soucis de batterie au tout début, le temps de réindexer un petit peu tous les services, tout le contenu, mais bon au bout de deux semaines normalement ça devrait être réglé, c'est pas le cas pour pas mal d'utilisateurs. Et parallèlement Apple a également sorti WatchOS 9.0.2, qui est aussi une mise à jour corrective, alors très rapidement il y a des corrections de bugs, notamment en audio avec Spotify, un autre problème audio alors qui concerne uniquement la série 8 et la série Ultra, et puis un autre bug notamment pour les utilisateurs de réveil avec Assistive Touch, on avait encore les notifications malgré le fait que le réveil soit arrêté, en tout cas bon c'est corrigé, avec WatchOS 9.0.2, pour l'instant j'ai pas encore installé cette version. Merci d'avoir suivi cette vidéo relativement rapide des nouveautés iOS 16.0.3, n'hésitez pas à faire la mise à jour si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres mises à jour. Sous-titrage ST' 501